Chapitre 15 L'armée de Boubaki Je suis soldat depuis un mois déjà. J'ai été bientôt réaffecté à la première compagnie du GUP. Le cantonnement sibérien, comme on pouvait sans peine le prévoir, s'est mué dès le dégel en un cloaque bien plus infernal encore. La gadoue noire a tout envahi, charriant les résidus putréfiés des cuisines, grossis par les afflux qui dégoulinent des gognaux. Jamais ne fut plus véridique le refrain lapidaire de nos clairons. Le 159 est dans la merde jusqu'au cou. Je me cramponne à ma tendresse pour le pittoresque militaire. Le fantassin français de 1940 demeure, comme il se doit, une sorte de clochard matiné de papou. Dans le vieil argot, le bifin du reste, n'était-ce point le trimardeur, l'homme au bissac, qui a tout son bien sur le dos, qui porte toujours de la terre à ses croquenots, de la paille à sa défroque, qui gît dans les terrains vagues et les granges, qui fait le tour des villes par les faubourgs les plus désolés. Notre semblable, notre frère. J'ai éprouvé une inénarrable jubilation dans les premiers actes de ma vie militaire. Il y a quatre semaines, j'insultais des députés, des directeurs de journaux. Je m'originais des ministres. Mon nom, Oni ou Applaudi, était sous 500 000 regards. Mais voilà maintenant pareil à un conscrit, marquant le pas, dans le même rang, que deux laboureurs à l'aubroge, aux longues et jaunes moustaches de franc. La plus infime des créatures entre les mains d'un caporal-chef, voire même d'un première classe, comme l'un des grands gardes-magasins, gardes champêtres de son état, qui exerce de son sillage une tyrannie furibonde. Je passe une heure avec des hommes mûrs et raisonnables. Mon ami le sergent Jeannès, grave assureur lyonnais, père de deux enfants, où le sergent Manès, professeur de physique, a discuté le scandale d'un plat de pommes de terre frites qui a été distribué aux hommes, mais point aux sous-officiers. En colonne, quand je m'aperçois au passage, dans une vitre, sous le sac et le casque, l'arme à l'épaule, je me ris, comme à une vieille connaissance rencontrée, au milieu d'une incroyable mascarade. Mais le desservèlement des premiers jours fait un peu trêve. Des bribes de réflexion se rejoignent petit à petit dans ma tête. Notre gourbi est ignoble, la compagnie entière tousse à fendre l'âme, ce qui a du reste provoqué la corvée de gargarisme, une lessiveuse d'eau vaguement javelisée où l'on trempe son quart pour s'exercer en rond à des glouglous. Notre nourriture est repoussante. Ces misères en pleine guerre ne méritent point d'être notées pour elles-mêmes. On ne va pas se plaindre d'être enrhumé et affreusement sale quand il y a des hommes dans les tranchées et devant la mort. Il est fatal qu'un dépôt soit essentiellement un dépotoir. Mais on a le sentiment que les trois quarts de l'armée française gisent dans ces dépotoirs. Il se peut que ce soit encore une des singulières nécessités de cette guerre sans combat. Mais il faudrait alors que cette situation paradoxale requit tous les soins des chefs. Les hommes des dépôts ne connaissent que des peines fort relatives. Mais ce qui est bien pis ils s'enlisent sans raison dans la boue et la crasse. 3 millions de soldats français sont en train de pourrir sur pied. D'ailleurs notre GUP apparaît beaucoup moins rustique quand on songe que nous y formons la réserve immédiate de la 27ème division unité d'élite de l'infanterie française et que si demain commençait la vraie guerre nous irions aussitôt nous battre dans ces rangs. Nous continuons à vivre au milieu d'une incohérence systématique minutieusement réglée. Il y a parmi nous des gaillards de l'active qui n'ont pas encore fait un jour de front quand des pères de famille de la classe 18 en sont à leur cinquième mois de ligne Maginot. Trois jours après leur incorporation 500 paysans de la montagne sont renvoyés chez eux en permission agricole de 30 jours qu'ils passeront à contempler la neige. Cependant toutes les compagnies auxquelles ils viennent d'être affectés sont démantibulées pour la dixième fois depuis la mobilisation et impropres au plus modeste service pour des semaines. Les conscrits de l'année ne sont toujours pas incorporés mais ils nous arrivent par fournées énormes des fascicules bleus des récupérés des classes 15 et 16 des boiteux authentiques pliés sur deux cannes des hommes à qui manquent quatre doigts. Une de ces précieuses recrues qui trite surpéniblement un paquet presque inintelligible de mots m'ouvre sa bouche. Elle a été traversée à Vauquois par une balle qui a coupé la moitié de la langue. La cicatrice est horrible. Ce malheureux ne peut manger que des bouillies et des hachis. Il a 45 ans. Il est repris dans le service auxiliaire. Les femelles de village dont le mari est parti protester chez les députés et les conseillers généraux faisaient pleuvoir des lettres anonymes parce que le voisin n'ayant que cinq ans de plus demeuré chez lui et gagnait gros. Par démagogie ont rempli à ce point les casernes de vétérans perclus, déclopés, de malingres qu'il n'y a plus de place ni de capote pour les garçons de 20 ans. Il faudrait être bien ingénu pour ne pas comprendre que le mécanisme militaire est détraqué chez nous par le haut. une circulaire réclamait l'état des candidats officiers de réserve. Je me suis hâté de m'inscrire retrouvant d'un seul coup ma plus belle ardeur 15-9. Faire la guerre comme chef de section dans un corps alpin malgré tout cela compterait dans une vie. Le commandant du G.U.P.M., le chef de bataillon Torrent, boutiquier en drap dans le civil, vénérable de la loge Montélimar qui a trinqué avec tous mes amis romanais, appuie ma demande chaleureusement. J'ai été convoqué chez le maître suprême de Romance, le colonel Planet, avec une quinzaine d'autres postulants. Un adjudant-chef de chasseur nous commandait avec autant de grâce que s'il eût conduit en prison un peloton d'assassins. J'amène les futurs généraux, a-t-il proclamé avec quelle ère de suprême ironie. Ses pernaux du matin lui restent évidemment sur l'estomac. À la pensée qu'un aspirant, un presque-officier son supérieur en tout cas pourrait surgir dans quatre mois de ce vil détachement. Le colonel Planet m'a reçu en pleine digestion l'œil vitreux, les joues tomates, son crâne sexagénaire plongeant à chaque phrase vers son bureau et trempant de sueur ses papiers. laborieusement, il a ouvert son col mis bas sa vareuse. Il s'est extrait en soufflant et à un an du gros chandail vert pomme qui le mettait à deux doigts de l'apoplexie. Enfin, la voie éteinte en s'épougeant en s'épougeant d'une main harassée. C'est vous le journaliste. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? Vous voulez devenir officier dans l'infanterie à votre âge ? C'est très bien. Vous avez la foi. J'aime ça. Je l'encourage. Mais vous êtes beaucoup, beaucoup trop vieux, 36 ans. Pensez un peu. Nous avons plus de candidats que nous n'en avons besoin. Je veux bien dire que vous êtes un garçon recommandable. mais vous n'avez aucune chance. Trop vieux et avec accablement. Allez, au suivant. Entre-temps, un petit incident a grévé un handicapé qui doit être décisif ma carrière militaire. J'ai envoyé à Je suis partout sous le pseudonyme de L'Alpin un reportage de bonne humeur, de couleur franche, mais animé. Je puis l'assurer d'un esprit excellent sur mes premières journées de fantassins. Les règlements m'y autorisent. Mon papier a eu un vif succès parmi le nombreux états-majors de la garnison romanaise. Mais un drame a éclaté tout à coup. J'ai parlé dans cet article du quart de rhum bu à mon premier repas de soldat dans la cuisine de la CHR. alors que tous les cuisiniers revendent aux ménagères refilent à leurs petites amies et à leurs femmes le rhum par sot, le pinard par bonbonne, le café par kilo, le riz et la viande par charrette, que les commissions d'ordinaire trafiquent sur la sardine et le sucre par camion. L'intendance générale de Lyon est entrée dans un courroux terrifiant. C'est révolutionné de fond en comble en apprenant qu'un quart de rhum avait pu être versé à un deuxième classe qui n'était même pas en uniforme dans une compagnie où il ne comptait même pas. Le capitaine de la CHRM Vincent, instituteur et militant socialiste, a vu fondre sur lui une demi-douzaine d'enquêteurs à 4 et 5 gallons. Il a dû fournir en je ne sais combien d'exemplaires le relevé de toutes ses écritures. Et les dieux savent ce que sont les écritures d'une CHR depuis le premier jour de la mobilisation. Le général commandant la région a été saisi du cas. Je n'outre rien. Je laisse à penser en quelle estime le capitaine Vincent peut tenir le journaleux fasciste qui lui a valu cette algarade. Monsieur le chef de bataillon parodin, commandant d'armes, corse, et lui, officier de métier, m'a convoqué dans son bureau. Il exécutait visiblement une consigne embarrassante n'ayant aucun motif valable pour me punir. après un éloge dithyrambique de mon patriotisme, il n'a pu me cacher que le capitaine Vincent aurait voulu me voir passer en conseil de guerre. Ce vœu, lui ai-je fait observer, était d'autant plus excessif que mes articles avaient eu à Paris le visa de colonel censeur. Ce détail a donné à l'excellent commandant le coup de grâce au point que j'ai dû finalement le reconforter. Ce sont des satisfactions involontaires et innocentes pour un humble deuxième classe mais qui ne le destinent certainement point à la côte d'amour. Mes frères les troupiers, eux du moins, m'ont apporté quelques consolations. Je trouve auprès d'eux cette naïve et soldatrice philosophie à laquelle j'ai tant aspiré. Le premier contact avait été bien décourageant. L'isolement moral m'apparaissait sans remède tandis que je désespérais d'échapper à la promiscuité physique. Une vingtaine d'horribles voyous d'une terrible ubiquité me cachaient presque tous les autres. j'avais oublié aussi le langage du peuple si élémentaire si lent qu'on perd tout espoir de le parler d'entrer jamais en communication avec cette autre planète. mais peu à peu des liens se nouent. Une intelligence une âme transparessée au hasard d'une corvée d'un exercice d'une bonne aubaine qui nous a rapprochés pendant deux heures. on découvre que le silence qui pouvait passer pour de l'hébétude n'est que la réserve prudente du paysan du paysan dauphinois par-dessus le marché qui passe pour le plus méfiant et qui ne l'est peut-être ni plus ni moins que tous les autres paysans français. J'ai dû une de mes premières lueurs d'espoir à un gros et joyeux lyonnais mon ami Puy-Grenier un de ces irréguliers de ces excentriques que l'on trouve dans le peuple aussi bien que dans les autres classes et qui serait autrement plus amusant à décrire que des bohèmes de lettres plus ou moins artificiels rien du s'empiternel marlou à la carco mais le cabochard le véritable indépendant que les places de tout repos ennuie qui a le sentiment très vif de la monotonie et s'est essayé à 5 ou 6 métiers par un goût impénitent du mouvement terrassier bistrot mariniers boiseurs au métro de Paris camelot selon les jours et les ans il a connu tous les milieux révolutionnaires tous ces petits cénacles nés autour de quelques faux hommes d'action de quelques roublards quelques terroristes d'estrade près de qui le naïf idéal populaire avait cru s'épanouir puis grenier a dû être bolchevique anarchiste trotskiste il est fort possible que son livret matricule le marque à surveiller il faut entendre puis grenier sur le chapitre des communistes des socialistes et de tous les croyants de mai 36 il en a même contre la distinction classique entre les meneurs et leurs dupes des gonzes qui ont pu se laisser induire en erreur comme ça ça devrait plus avoir droit à rien la connerie de ce poids là ça devrait se payer d'une façon ou d'une autre oh puis ils sont bien punis puisqu'ils font maintenant les pierrots avec le kaki sur les fesses tu parles ben d'une consolation est-ce que je fais pas le pierrot comme eux moi est-ce que tu l'as pas aussi toi le complet d'Aladier non non mon pote il aurait fallu pour ces gonzes une punition collective mais je sais ben que c'est encore une affaire d'utopie de la philanthropie à rebours quoi alors faut se contenter en se disant que rien n'existe pas plus la justice que le communisme c'est drôle ça fait tout de même plaisir de se le penser je montais l'autre nuit une garde sans histoire à l'entrée de notre cantonnement le poste est une cabane de guingois la plus précaire et la plus sale de notre îlot de réprouvé le poil avait bien voulu ronfler un peu nous étions suffisamment pourvus en bidon de rouge il y avait la clérie caporal et manipulant des postes un facteur des hautes alpes un paysan de l'isère un mécanicien et moi même nous parlions de nos métiers respectifs de leurs tracas de leurs avantages le mien ne leur disait pas grand chose puisque je ne suis ni de Paris Soir pour le prestige ni de l'humanité pour être cordialement blagué et secrètement admiré mais il est minicié à la vie des postes au dur labeur du tri nocturne aux lourdes responsabilités du receveur et ces simples images d'un travail essentiel me rafraîchissait de bien des palabres politiques des arguties musicales des médicances littéraires le mécanicien Bertolon est un invraisemblable troufion un tout petit bonhomme pareil au simplet de Blanche-Neige avec une capote comme une houppelande de clown battant ses talons lui couvrant les doigts jusqu'aux ongles jusqu'aux ongles et surmonté de la plus énorme tarte du GUP qui l'enfonce jusqu'aux oreilles mais sous cette défroque de marmiteux qu'il fignole du reste dans le dessin d'embêter les gradés c'est un bricoleur qui vous raconte les techniques et mœurs d'une douzaine d'industries un exemplaire vivant du petit inventeur nous parlions en bon juge de l'éternelle sottise humaine Bertholon confessait fort bonnement qu'il avait voté pour la bande à Blum qu'il avait été un fameux con et que pourtant il recommencerait sans doute si l'occasion s'en présentait parce qu'on ne peut tout de même pas être avec des vaches comme les patrons et qu'il est à peu près fatal que l'ouvrier se fasse collonnée quand on lui promet d'embellir le sort des hommes nous étions sur la pente un peu glissante des rêveries égalitaires mais un invité venait d'entrer le petit Julien un pauvre bougre de l'assistance publique qui depuis est remonté en ligne moi dit-il je pense pas qu'on doit être des égaux et que ça soit une bonne chose c'est parce qu'il y en a trop qui veulent être les premiers que tout est mal foutu je suis été placé à dix ans j'ai appris à lire et à écrire au régiment je sais rien de plus je suis qu'un domestique de ferme je peux rien devenir d'autre et je le demande pas il faut bien de partout qu'il y ait un haut et un bas nous sommes tous tombés d'accord sur cet admirable rappel de la hiérarchie nécessaire ces dauphinois et ces lyonnais par nature positif et sceptique en garde un pli de salutaire désillusion les vrais communistes dont on m'avait fait à paris un épouvantail sont fort rares on ne va pas moisir dans la biffe quand toutes les cellules vous réclament devant les tours des usines deux ou trois moscoutaires que j'ai repéré sont sournois prudent affectent d'être des soldats convenables j'ai une grande tendresse pour mes amis fantassins je le savais depuis longtemps l'armée reste un des derniers lieux de notre monde qui rendent les hommes à leur fraîcheur naturelle les garçons des villages les plus niés des usines les plus puantes pourvu qu'il soit simple grifeton de rang ou sergent tout au plus ils prennent aussitôt un charme de folklore le brave alpin férié confie ses tristesses à son voisin de paille roussée le bon curé caporal qui avait trop bien réussi aux cuisines pour qu'on lit les sas et qui a été remis promptement à 39 ans au maniement d'armes et au demi-tour toi qui curé la moralité ça t'intéresse et ben j'ai pas eu ma permission ce dimanche pour aller voir ma bourgeoise à grenoble alors quoi je suis été faire le con au claque je me suis saoulé la gueule j'ai baisé une vieille putain tout ce qu'il faut pour ramasser une belle chopice voilà ce que c'est que d'empêcher les hommes mariés d'aller tirer leur coup en famille l'excellent rousset opine mon pauvre vieux je sais bien que c'est immoral il n'y a que les officiers qui aient droit à leur femme ou à leur poule mais qu'est-ce tu veux c'est la guerre encore heureux si tu n'es pas cocué la fin je ne parle point seulement des charmes de ce pittoresque ici les âmes sont lavées reposées des grimaces et de l'hébétude du servage pour le pain quotidien elles sont nues et naïves pour elles aussi c'est le conseil de révision elles seraient toujours aptes pour le bon service de la France la pâte a été gâtée elle n'est point foncièrement mauvaise mais elle est sans le vin hélas où le prendrait-elle un certain nombre de crétins officiels de littérateurs de vieillards aux nobles consciences quand ils parlent à Paris du moral de la troupe songe peut-être réellement à l'idée qu'elle se fait de sa mission à ses pensées sur le drame où elle est jetée fort heureusement pour les démocraties le fameux pourquoi te bats-tu n'a pour ainsi dire jamais court sous l'uniforme il est autrement important de veiller à ce que le casse-croûte supplémentaire des matins de marche ne s'envole point encore pour grossir le boni du capitaine ou la caisse noire de ses cochons de cuistot des centaines de français remis sous l'uniforme qu'ils aient 20 ans ou 40 ans auront toujours à se raconter suffisamment d'histoires de gendarmes dupés de colonels rivés à leurs clous de fausses permissions de cabots d'ordinaire qui mouillent le pinard pour prendre leurs mots graves ou légers en patience mais après mais encore et bien je ne vois plus qu'une resquille goguenarde ou une vaste et invincible passivité à l'appel des affiches blanches les hommes sont venus vieux chevaux de guerre bien domestiqués sachant l'événement obscur convaincus aussi par expérience qu'il en est toujours ainsi que l'humble français de ce siècle est balotté au gré d'inaccessibles personnages et de leurs querelles qu'il serait bien vain d'approfondir les insolentes inégalités qu'ils ont en spectacle ne leur inspire même pas un mouvement de rébellion ce ressort-là aussi chez eux est détendu l'autre nuit avec deux caporaux et huit hommes nous montions la garde à la prison corvée fastidieuse entre toutes sur le coup de huit heures le chef de poste arriva un sergent tout pareil aux autres et que cependant rien qu'à la tête nous saluâmes du même mot merde un garde mobile c'en était un en effet de vingt-huit ans frais et prospère et qui se révéla aussitôt plus tracassier et d'une morgue plus stupide que douze adjudants réunis j'en étais exaspéré au point que vers minuit quand il venait pour la dixième fois dans la cour vérifier ma jugulaire et mon fourreau de baïonnette je lui lâchais en face sous la lune mon paquet n'as-tu pas honte d'embêter ainsi de pauvres diables qui ont trente-cinq ans et quinze sous par jour quand tu touches dix-huit cents balles nourries logées blanchies et couchant avec ta femme pour ne pas te battre toi un soldat de métier j'étais le seul encore capable de ce sursaut qui a laissé du reste le mobile pantois mais quatre jours plus tard comme nous n'avions pas de sous-offres avec nous les camarades ont délibérément lâché la garde passé la nuit au bordel et pour être plus sûr de leurs prisonniers ils les ont emmenés avec eux chez les garces y compris un espèce de sinistre fou muet déserteur en prévention de conseils de guerre qui la veille s'était rué sur une sentinelle couteau au point l'indiscipline n'est partout irrémédiable à la fois sournoise et absolue sur les rangs en arme les hommes du bout de la colonne s'assoient sur une caisse sur un vieux bidon de pétrole la cibiche aux lèvres le fusil entre les jambes pendant qu'on fait l'appel la présence d'un capitaine n'y change rien la palme revient certainement à deux compères inséparables l'un grand épais noireau avec une énorme voie gargouillante et placide vêtue d'oripeau d'un bleu délavé couvert de graisse et de suie l'autre porteur d'un museau pointu de renard tout en écrin jaune et raide rusé joyeux et prudent une vraie figure de fabliaux dans une gigantesque capote cacadoie qui balaie presque le sol ils se sont arrangés une tébaïde au fond d'un hangar à bois et à charbon ils y coulent leur cinquième mois de sieste hirsute incroyablement mâchurée cassant avec animation deux bûches par jour pour les gradés qui viennent à passer par là personne ne les a vues une seule fois tenir un fusil à paraître dans les rangs mais ce n'est encore rien depuis le début de la guerre chaque soir les deux lascars se faufilent dans un train vont coucher chez eux du côté de Thulin à 40 km et reviennent au petit matin chaque samedi au rapport les officiers distribuent 4 permissions de 24 heures et rappel d'une voix grandante les foudres réservées aux contrevenants les troupiers l'oeil mi-clos le dos voûté écoutent respectueusement cette terrifique harangue 30 jours de prison passé le fallot bataillon bataillon disciplinaire départ immédiat en ligne une demi-heure plus tard 500 alpins se bousculent à la gare 500 autres sont postés musette au flanc aux stations d'autocar le dimanche sur les 4 bataillons de romance on ne réunirait on ne réunirait pas l'effectif d'une demi-compagnie et il en est de même à Lyon à Paris à Romorantin à Issoir en Champagne en Picardie en Gascogne en Poitou deux jours par semaine le tiers de l'armée française prend de l'air aucun code aucun châtiment ne saurait prévaloir contre cette tranquille et invincible marée d'indépendance toutes les gendarmeries réunies de l'univers n'y suffiraient pas il faudrait muer tous les états-majors en conseil de guerre toutes les casernes en prison et affecter 50 divisions à leur garde faute de quoi toute la majestueuse hiérarchie militaire ferme les yeux sur 1500 000 cas chroniques d'absence illégale et de désertion en pleine guerre Ainsi l'armée d'Aladier retourne irrésistiblement à l'état de la horde démocratique des informes troupeaux de toute décadence où le soldat citoyen met au voie l'ordre de bataille et retourne chez lui quand la soupe n'est pas bonne militaire et civil les hautes puissances de la république sont muettes et tremblantes devant ses électeurs en khaki on n'est pas davantage capable de les vêtir que de les loger et de leur parler mais on se risque encore moins à les commander cette guerre est tellement intelligible qu'on est déjà fort émerveillé que les hommes veuillent bien rester plus ou moins à leur place revenir nonchalamment après leur petit tour de liberté il reste ils reviennent parce qu'ils ont sur leurs épaules 150 années de guerre de peuple de guerre du peuple de service militaire obligatoire c'est une hérédité que l'on ne secoue pas en un jour 9 français sur 10 ont dans le sang un second métier celui des armes cet atabisme nous a sauvé 22 ans plus tôt et pourrait sauver toujours bien des choses encore faudrait-il que les hommes puissent faire ce métier au lieu de la parodie qui s'étale sous leurs yeux après 5 mois de GUP dont les fascicules bleus n'ont connu que les dernières semaines après 5 ou 600 rassemblements autant d'appels et quelques milliers de notes de service notre compagnie forme le monstre le plus insane le plus hétéroclite qu'un capitaine d'habillement en délire qu'un ramollo frappé de fièvre chaude ait jamais pu imaginer les âges s'y échelonnent de 22 à 45 ans des croumires qui font leur seconde guerre des vétérans de la classe 36 qui en sont à leur 3ème année sous les drapeaux et coudoient des anciennes auxiliaires qui ne savent pas mettre baïonnettes au canon le tiers de l'effectif est constitué par la bande des non-instruits que les poilus appellent l'armée de Bourbaki ou encore la brigade internationale c'est le surprenant assemblage des arméniens cave ou bouffie d'une graisse verdâtre rongée d'hémorroïdes d'ophtalmies d'ulcères affublées de loques effrangées comme des épouvantailles à moineaux à qui on désespère d'apprendre correctement même le garde-à-vous et des vieux alpignis et bersagliers du piave chevronnés et couturés de blessures on y a l'adjoint le clochard russe à qui la tambouille a rendu une apparence de vie mais dont les genoux et les dents claquent toujours deux espèces de brigands espagnols plus un long sec grisonnant et taciturnes croquant des hautes alpes un aspirant de 22 ans charmant timide sportif dans une vareuse martiale coupée et une incomparable culotte à la saumure vient d'échouer à la tête de l'armée Bourbaki il commande tout rouge de confusion et d'une enfantine envie de pouffer le maniement d'armes aux arméniens qui se flanquent la crosse du lebel sur les orteils porte le sabre baïonnette sur la braguette le havre sac sur les jarrets tandis que les grognards pieds montés suivent le mouvement avec une philosophie rigolarde on a toutefois renoncé à instruire Bouboul le seul arménien devenu populaire un poussat grêlé effroyablement calouche haut comme un mousqueton mais plus large que la barrique d'eau grasse expliquant dans un efforant sabir comment il ne faut pas s'en faire et ne pas chercher à comprendre le casimir de notre coin comme lui aide cuistancier de dernière classe fonction qu'il accomplit avec une ombrageuse dignité chapitre 16 l'école des guerriers en grande pompe nous avons inauguré les travaux de campagne dans de vagues prairies à 3 ou 4 kilomètres de la ville tout le monde doit travailler mais il y a 6 pioches et 4 pelles pour 200 hommes 10 héros écorchent le sol au hasard pendant que les autres sont vautrés derrière les buissons il s'agit de construire des emplacements de fusils mitrailleurs un aspirant méticuleux s'affaire et se désole un mètre de maçon d'une main le manuel du gradé de l'infanterie dans l'autre attendez attendez il faut un rectangle de temps sur temps avec tant de profondeur bientôt l'aspirant maigre blond et candide jeune homme est tout seul à brondir la pioche la sueur au front les doigts écorchés au milieu d'un cercle hilare et vivement intéressé de terrassiers de laboureurs de bûcherons qui tournent béatement leurs énormes pousses sur leur ventre le capitaine vient rehausser de sa présence nos labeurs on ne peut se figurer plus morose ganache portant la méchanceté et la bêtise sur une hur de vieux cocus gastralgique il conduit paraît-il à grenoble les destinées d'une entreprise de charrois il est scellé 18 heures par jour parmi ses 10 scribes devant un petit bureau d'écolier au milieu de la vertigineuse chiant-lit du GUP il médite le format modèle 52 bis ou 294 sur lequel doit être dressé l'état des courroies de gamelles ou des plombiers zingueurs de la compagnie la farce ne serait pas complète chez nous sans cette incarnation du règlement le plus obtus qui déambule importante trois plis de hargne au front à travers notre débandade braineuse dans officier il y a officiant me disait l'année dernière l'excellent trochu le conseiller municipal j'aimerais qu'il vit officier notre capitaine c'est pour la rémission de mes péchés militaristes de ma crédulité de mon entêtement que je dois être sous un chef pareil les hommes qui possèdent pour ces sortes de choses un infaillible flair ont tout de suite compris que le ressort de ce vilain ours est la peur et ils l'ont dénommé le père la chiasse en effet que les soldats périssent de froid soient vêtus comme des cheminots qu'ils mangent de la crotte bouillie que les cuisiniers trafiquent honteusement de leur vivre la chiasse n'en a cure puisque personne au-dessus de lui ne daigne considérer ces détails mais que la note de service sur le recensement des celliers bourreliers ait été tapée en 5 exemplaires au lieu de 6 et le voilà qui s'affole et se déchaîne menace d'emprisonner de casser d'expédier sur leur au front comme la plupart des ignars l'imprimer l'épouvante il s'absorbe des heures dans l'exégèse d'une circulaire sur l'adjudication des eaux grasses songeant à tous les pièges qu'elle doit cacher il a près de 60 ans il est au sommet de ses grades de réserviste et cependant il est plus tremblant devant un supérieur qui est marchand de nougat dans le civil qu'un cerf gratte-papier dont la pittance et celle de ses quatre gosses tient à la mensuétude de 10 chefs de service et de 15 administrateurs l'arrivée du chef de bataillon le met en transe la venue d'un général lui coûterait certainement plusieurs kilos la paisible anarchie des hommes contre qui il n'a pas plus de moyens que le grand quartier général lui-même le tort d'une angoisse chronique il se rattrape férocement en refusant toutes ses menus faveurs par quoi un chef peut gagner ses soldats punissant de prison un bronchiteux tordu par l'atout qui réclame une contre-visite déchirant les permissions de minuit que quelques honnêtes troupiers les meilleurs sujets de la compagnie ont la naïveté d'offrir à sa signature il retarde de deux jours le départ d'un pauvre diable en pleurs dont la petite fille va mourir on frémit à la pensée qu'un aussi odieux abruti pourrait encore commander sous le feu on ne sait quelle inepte boucherie que d'autres abrutis tous pareils commandent certainement quelque part le long de la ligne maginaux pour l'instant le père Lachias est donc parmi nous sur le terrain occupé à nous enseigner l'art des batailles avec un accent de gardeur de bâche cette ubu en temps du bus que cette guerre a investi d'une caricature de pouvoir se révèle pour être complet gonflé d'une énorme suffisance moi qui vous parle je suis commandant d'une compagnie en temps de guerre c'est quelque chose ce n'est pas n'importe qui qu'on peut mettre à la tête d'une compagnie d'un gup il faut être capable moi je suis capable avec moi vous apprendrez ce que c'est que la guerre parce que moi je suis un officier qui fait la guerre je ne suis pas un théoricien comme il y en a je veux vous mettre en face des réalités concrètes pour nous le prouver ce guerrier réaliste entame un continent une leçon de choses ce terrain où nous sommes va vous servir pour savoir comment qu'un combat se passe il faut vous dire que c'est un terrain mal choisi parce qu'il est trop découvert et que s'il y avait l'ennemi en face on serait tout de suite descendu mais nous allons faire comme s'il y avait des bosses pour se cacher je voulais faire construire un réseau en fil de fer pour que vous vous exerciez à passer dessous mais il n'y a pas de fil de fer on aurait pu fabriquer des fascines avec les arbres de la lisière mais on n'a pas l'autorisation de les couper il est défendu aussi de faire des tranchées à cause des propriétaires mais vous pouvez remplacer tout ça par un effort d'imagination en nous entreprenons et nous entreprenons une étonnante manœuvre où les positions sont figurées par un trait de canne le réseau de barbelés par une ficelle tendue les mitrailleuses par trois cailloux le canon anti-char le fameux 25 par une branche d'arbre les poilus de 38 ans sautillés à travers ces accessoires comme des gamins à la marrelle nous en sommes restés là de l'école du combattant et nos trous de fusil mitrailleur ne seront jamais terminés depuis cette grave séance la colonne chaque fois un peu plus maigre s'en va trois après-midi par semaine guidée par un aspirant qui tient au bout des doigts un ballon de football une tiède partie s'engage entre une vingtaine d'hommes empêtrés de leurs gros souliers les autres s'avachissent dans les creux grillent une pipe allongée sur le dos vont siffler le café et le vin rouge dans la ferme voisine qui s'est muée en un caboulot ceux qui sont paysans contemplent silencieusement ces troupiers qui s'amusent à la balle sur le beau champ de blé resté en friche faute de bras si on le voulait cependant on trouverait un dérivatif utile à l'ennui et à la paresse où s'enlisent ces soldats il n'est pour ainsi dire pas un homme qui ne s'intéresse à ces outils de guerre n'engage de savantes controverses sur la hotchkiss le mortier le VB il y a toujours dix volontaires pour un lorsqu'il s'agit de démonter de graisser quelques armes mais nous ne possédons presque rien nos fusils sont de trois modèles dont pour la moitié de ridicules grasses les fûts sont fendus les guidons tordus les canons branlants avec un pareil matériel on manquerait une porte cochère à 30 mètres le colonel a prescrit des exercices de grand style avec des grenades citron la garnison entière y passera plusieurs fois pour ce coup nous allons faire sérieusement notre apprentissage tous les matins depuis trois semaines le sergent jeanès s'en va avec une douzaine de lascars creuser dans la campagne la tranchée et l'abri nécessaire le travail est achevé on commencera lundi prochain l'entraînement mais le terrain a été si heureusement choisi que la pluie du vendredi fait ébouler la tranchée jeanès repart avec ses bougres et ses pioches huit jours plus tard c'est l'abri qui s'effondre les fantassins de romance ne connaîtront jamais la grenade citron on a enfin organisé un tir au fusil automatique il n'a fallu que six petits mois pour y parvenir la compagnie est au grand complet et les hommes sont alertes ravis de ce divertissement sur quatre fusils mitrailleurs deux s'avèrent inutilisables au premier feu les chargeurs de rebuts dont on nous a gratifiés enrayent les deux autres presque à chaque rafale tant bien que mal cependant la séance se poursuit les arméniens trouvent le moyen de tirer à trois mètres devant eux sous le vent un nuage de cailloux et de mode de terre qui les épouvante ils se redressent agar crispés sur la détente arrosant tous deux balles autour d'eux semant une panique éperdue mon tour vient je n'ai jamais touché le FM 24 à peine ai-je contre mon épaule la merveilleuse petite arme que je me sens un homme nouveau invincible oh mitrailleuse si souvent caressée en rêve devant les ignobles troupeaux du front populaire les estrades de Blum de Thorez de Daladier de La Roque les ghettos dorés et les Sodomes des fêtes bien parisiennes sans fusil mitrailleur bien pointé est la face de la France je tire comme un dieu goulument passionnément par petites rafales posées malgré deux enrayages j'ai mis tout mon chargeur dans une carte de visite le brave sergent Pratt douanier et chasseur de chamois qui m'assiste siffle d'admiration je voudrais mitrailler jusqu'au soir je deviendrais un as mais le clairon apparaît au-dessus d'un talus dans le vent sec c'est un conscrit qui a sous son casque la taille et la mine d'un gamin de 12 ans un enfant soldat de 92 t'as tiré comme un cochon vas-y voir vas-y voir allez petit souffle tout montre que t'en as deux sois pas économe du bignou relève ta chemise ma femme ça y est j'ai vu ton cul je sais comment il est c'est fini pour la première et dernière fois j'ai tiré mes vraies cartouches de la guerre nous avons marché un peu des étapes anodines de 20 25 kilomètres je retrouve avec enthousiasme mon âme d'infatigable piéton de fantabos invétéré marcher dans un matin glacé et rose en humant l'air vibrant qui sent la neige vierge le corps souple et bien chaud dans une triple carapace de laine un fredon à la bouche un gros fusil à l'épaule trotté gaillardement la capote dégrafée une bonne sueur au rein sous un soleil de mars ardent déjà vers la ferme où l'on boira la piquette fraîche je connais dans ce monde peu de bonheur plus pur je me désole chaque fois de voir notre fil encore raccourci ces fantassins de l'an 40 auraient pourtant grand besoin de se refaire les jambes les résultats de nos bénignes épreuves sont consternants au dixième kilomètre nous avons déjà des traînards à la moindre rampe on souffle et on lambine comme de petits vieillards beaucoup au retour s'affalent jusqu'au lendemain sur leur paille sale les côtes éreintées les pieds en sang les autos les cars les motocyclettes ont dû ramollir les paysans de ces terres trop riches et citadins valent presque mieux je m'évertue à jouer le bon apôtre je me garderai bien de prêcher un zèle dont je ressens plus que quiconque la vanité mais j'invoque ce qui demeure de salubre dans notre piètre existence ne restez donc pas là à moisir bêtement dans cette écurie on est bien mieux dehors venez faire un tour avec nous mais ces hommes qui ont toujours biné fané porté des fexes ne peuvent point comme moi savourer l'effort physique rien du reste ne pourrait le justifier à leurs yeux ils ne sauraient point exprimer l'insanité de cette guerre il n'en parle presque jamais il l'éprouve cependant confusément elle leur enseigne qu'il faut en faire le moins possible il leur serait inconcevable de l'accepter comme je le sais pour l'amour d'un sport pour ce qu'elle nous impose malgré tout de viril leur pente naturelle est celle d'une passivité morose et goguenarde voyons les enfants une petite promenade pour vous dégourdir les jambes on ne sait jamais ce qui nous arrivera ce n'est pas inutile de s'entraîner un peu ah ben tu peux causer s'il voyait que je marche il serait capable de m'inscrire pour le prochain renfort au casse-pipe assister du bon curé rousset qui peine beaucoup sur la route mais est plein de courage j'en ai décidé deux ils se acharnent en gênant s'ils ont quelques ampoules ce soir je serai voué au gémonie sur plus de 300 troupiers nous sommes 30 en rang les autres préféreront se vautrer dans les coins les plus sordides rôdés des heures durant autour de notre affreuse jôle pour échapper aux chasses perpétuelles et infructueuses des sous-offs tirer au cul dans la merde tant pis pourvu qu'on tire au cul la crasse la fétidité de nos étables sont indifférentes à ces hommes pour la plupart aussi sales que leurs cochons il y aurait cependant parmi nous les éléments d'une troupe un peu lourde mais solide ceux du canon de 25 qui sont arrivés à conserver dans notre cours des miracles une sorte d'esprit de corps quelques-uns des montagnards race encore magnifique longue et musclée lorsque la consanguinité ne l'a pas abîmée guide de loisans qui se désespèrent dans nos brumes de plaine gaillard du brillant sonné du gars pensé est né avec les lattes de bois au pied garçons des villes du sud-est employés ouvriers d'usines qui ont su préférer les sports d'hiver à l'anisette et qu'à tirer au 15-9 les sections d'éclaireurs skieurs et même les plus jeunes de nos maçons pieds montés cette élite entraînerait bientôt tout ce qui encore est si digne est capable de porter une arme mais il faudrait la dégager de la gang de l'animalité morne de cette extravagante bicaillerie d'arméniens lui a signé quelques buts quelques activités à peu près cohérentes nous aurions un besoin extrême de chef ayant un peu de fermeté un peu d'imagination et beaucoup de sollicitude l'encadrement des sous-officiers de réserve est mieux qu'honorable jeunes professeurs assureurs cultivateurs dégrossis ouvriers spécialisés brevetés de l'école de haute montagne auxquelles s'ajoutent nos amis les douaniers alpins coureurs de sentiers qui n'ont plus rien à voir avec l'affreux gabeloup des gares prates rochasse au nom de granit le joyeux sergent roger catalan qui se pique de belles lettres plusieurs ont une compétence une finesse et une application fort au-dessus de leur modeste galon hormis quelques réfractaires ingénus et quelques gouapes nous les traitons tous en camarades et cependant ils sont les moins mal obéis mais au-dessus d'eux je m'applique auprès des poilus par un besoin instinctif d'ordre une horreur du relâchement démagogique à défendre ou à expliquer rempli les et officiers je profite de la moindre occasion pour dire tu vois avec son air de vache au moins ils s'occupent de nous ou encore ils sont tout de même bien gentils ces pauvres petits bougres d'aspirants les hommes me regardent en haussant les épaules je leur rappelle tout à coup que je ne suis des leurs que par hasard que je suis un bourgeois un qui a eu de l'instruction davantage qu'ils ne souffriront jamais d'attribuer à quelque agilité plus particulière de l'esprit mais au privilège de ceux qui ont eu le temps et l'argent pour s'amuser dans les livres les manches cerclées forment les manches cerclées forment pour eux un autre monde fermé et hostile dont ils n'attendent de quelque manière que ce soit rien de bon je dois avouer que mes protégés ne me font point la tâche facile j'ai parlé de notre capitaine que j'abandonne volontiers au mépris jovial ou sombre de chacun nos aspirants essaient bien de faire ce qu'ils peuvent ces honnêtes blanc bec sont trop ridiculement déplacés parmi les gorgniards que nous sommes beaucoup trop timides et hésitants pour que les troupiers puissent leur accorder quelques estimes nous avons parmi nous un sous-lieutenant de 40 ans à médaille militaire le guinilo je ne garantis point l'orthographe que chacun a nommé d'abord mon adjudant parce qu'il en réalise le type le plus achevé qu'il en était un effectivement jusqu'au début de la guerre il ne relève du reste jamais la bévue il ne s'est point habitué à son grade et ses rares confidents savent que le repas aux messes le supplie il est retenu dans notre dépôt par force et s'y ennuie à périr j'aime sa tête bretonne aux yeux d'acier sous le béret voilà un vrai soldat avec qui j'irai volontiers sous le feu mais les hommes sont fort indifférents à ses considérations d'artistes ils ne vont pas au delà du vocabulaire homérique de le guinilo et cette gueule perpétuellement remplie de jurons sonores représente pour eux la quintessence du faillot l'adjudant berthé de carrière lui aussi skieur émérite au visage superbement tanné serait peut-être dans un autre système un modèle de grader intelligent et humain mais il est visiblement sans illusion sur notre vie de caserne loufoque et ce n'est plus qu'un fonctionnaire blasé et nonchalant il y a bien le commandant torrent 110 kilos dans sa vareuse de chasseurs dignitaires maçonniques et bonzes radicales qui jouit d'une popularité assez considérable disons aussitôt qu'il la cultive en invitant chauffeur cuisinier et ordonnance à boire avec lui le perno devant le tout romance chez Fayet nous aurons quelques peines à en faire le centurion de nos rêves à l'autre pôle il y a le commandant guglielmi dit spada un ancien caporal corse verdâtre tout petit avec un képi bosselé et cassé à la soixante-dix de grandes moustaches noires et palicards dans lesquels se perd son patois caillouteux pratiquement analfabète d'un courtelin tellement parachevé qu'il en est à peine vraisemblable ridiculisé par tout l'état-major faisant autour de lui le désert à cent mètres il promène solitaire d'un bout à l'autre de la ville sa vocation refoulée de chaouch s'interrogeant sans fin dans sa tête naïve et féroce sur ses ordres supérieurs qui le brident désormais se payant sauvagement sur l'ivrogne ou le bleu assez inhabile pour venir se fourvoyer sur son chemin le chien de quartier naguère pouvait faire sourire il devient odieux lorsqu'il rôde toujours à 600 kilomètres des lignes où des civils en uniforme font métier de mourir si Spada est trop borné pour qu'on puisse lui confier mille hommes au combat son cas n'est-il point pire encore qu'est-ce que des soudards qui deviennent inutilisables le jour où tonne le canon nous avons encore cet affreux capitaine M guerrier des plus professionnels lui aussi qui s'accroche depuis six mois au bureau des effectifs qui est parvenu à en faire chasser un par un trois officiers réservistes nommés à son remplacement tous les bureaux regorgent d'ailleurs d'adjudants de 35 ans illettrés bien nourris et d'une écrasante superbe qui font campagne à haute solde entre les comptes de cordonnerie et le composteur non non ce n'est pas ces gens-là qui referont des soldats avec le troupeau sceptique et avachis que nous sommes je rapproche ce que je peux observer autour de moi de tant d'histoires déjà entendues de celles qui nous arrivent des quatre coins de la France chaque jour il ne s'agit vraiment plus de légendes pittoresques et de gaieté du bataillon quelque chose s'est disloqué dans la hiérarchie de l'armée française le principe irremplaçable et si beau en soi de la subordination militaire il joue au rebours des valeurs réelles la discipline rigide avec tout ce qu'elle pouvait avoir de nécessaire c'est affaissé mais ce qui s'y est substitué est pire que les brutalités les plus injustes c'est la barrière des classes ce sont les préjugés sociaux transportés parmi les uniformes entre les hommes de troupes et les gradés de toutes espèces généraux officiers sous-officiers de métier les rapports sont trop souvent ceux du prolétariat et de la bourgeoisie grande moyenne et petite du dépouillé et du possédant non plus à la mode autoritaire et violemment triomphante mais à la mode du capitalisme démocratique ouvriers avilis patrons lâches mais enfermés dans leur égoïsme et leur morgue étriquer la hargne la haine ou l'ignorance séparant plus que jamais les deux camps j'entendais l'autre jour près de moi chez Fayet de tout jeune officier qui parlait armé fils de fabricants ou de commerçants riches de la province plus ou moins bacheliers apparemment le premier disait si je vous l'assure il y a quelques fois parmi les deuxièmes classes des gens très bien les autres se récriaient à grand bruit comme sur un propos d'une anarchique indécence petit benet mais affligeante méthode que l'éducation militaire qui peut les laisser libres de penser aussi niaisement je ne veux rien outrer ni généraliser mais autour de nous et de cent de mes camarades dispersés du nord au sud c'est l'évidence que les officiers ne savent rien de nos vrais besoins tant physiques que moraux et ne font rien pour les découvrir je connais bien certains capitaines de chasseurs anciens notaires aujourd'hui sur le front je suis sûr qu'il est capable de se pencher sur le sort de ses petits poilus non pour les dorloter mais pour les avoir dans sa main les tremper les unir en faire des hommes de combat je ne veux pas douter qu'il en soit ainsi dans le dessus du panier de l'armée française mais encore une fois la moitié de cette armée est une masse informe c'est elle que je connais et dont je parle ici l'énormité de son poids mort m'effraie que ne risque-t-il pas de peser dans les destinées du pays dans cette tourbe l'inertie est la règle j'ai vu celle des hommes celle de leur chef n'est pas moindre ils se laissent glisser au gré des loisirs imprévus de l'oubli des affaires et des querelles conjugales plus crédules que le troupier sur le chapitre de la victoire sans bataille parce qu'ils ont le tort de lire et qu'ils connaissent les truismes des précisions techniques et des chiffres le résultat est le vaste abrutissement d'une vie de caserne où l'on ne fait même plus l'exercice je loge depuis quelques jours nantis d'une autorisation presque régulière chez monsieur Barnara qui tient un vaste et poisseux café depuis le centre de romance j'y partage un taudis obscur idéal cependant auprès du GUP orné de nues de femelles découpées dans Paris flirt avec mon ami Mouton cordonnier à Saint-Vallier qui nourrit l'ambition contrariée mais tenace de se faire embaucher chez le maître Bauthier monsieur Barnara lyonnais d'origine offre un type superbe de citoyen démocratique son emploi du temps quotidien mérite une petite narration levée sur le coup de 9h monsieur Barnara commence à se traiter par deux ou trois chopines de vin blanc vers 11h30 il consulte son horloge et proclame que l'instant des apératifs sérieux passionné homme de règles et de principes il a sa marque de pernaut dont le choix a été le fruit d'une longue expérience qu'il fait venir de loin et qu'il est seul à boire dans Romance où l'on fabrique une douzaine d'anis considéré il en étanche cinq à six verres jusqu'aux environs d'une heure et demie où il rond le pain en débouchant du Beaujolais le déjeuner ne va point cela s'entend dans une bonne demi-tasse de Marc ou d'Armagnac M. Barnara s'autorise le petit verre avec la clientèle jusqu'au moment où il se rend à sa partie de boule qui occupe le principal de son après-midi avec les boules le vin rouge du pays est obligatoire il ne m'a pas été donné d'estimer en personne par quel nombre de pots M. Barnara lui rend hommage mais je lui fais confiance d'autant que le jeu de boule est altérant je ne parle naturellement point des jours de championnat où le gosier de notre héros défie toutes les statistiques aux alentours de 6 heures M. Barnara regagne son café un cercle d'amis fidèles l'y attend pour célébrer le sommet de la journée le grand véritable et solennel apéritif c'est le moment où volontiers M. Barnara entame le récit de sa dernière campagne qu'il a faite en septembre en qualité de lieutenant de garde-voix entre Saint-Vallier et Saint-Rambert d'Albon il a été renvoyé à ses foyers au bout de trois semaines et son amertume s'exhale chaque soir à neuf au quatrième verre de son pernaut car je n'ai point besoin de dire que le pernaut préside la séance M. Barnara je le jure ne sera point quitte qu'il n'en ait vidé ces dix verres où l'eau tient la moindre part et la tablée du compère lui tient tête vaillamment chacun a son cru de pernaut favori mais la purée d'absinthe est de même couleur dans tous les verres un seul des chevaliers ni goût de poing tourmenté par ses viscères il avait vu un docteur qui lui dit supprimez votre pernaut il s'est donc mis depuis au noir mandarin je dois dire pour l'histoire que de toute la compagnie il est de loin le plus maltraité la face lit de vin bavant la main tremblante ouvrant péniblement un oeil strié et glaireux d'un gâtisme accusé à moins de 45 ans le ton s'échauffe et s'envenime bousculant l'homme au mandarin dont la salive file les buveurs s'affrontent se vouant mutuellement à la mâle mort monsieur Barnara vitupère l'intolérance religieuse à la face du tailleur qui lui réplique par une diatribe forcenée sur la cadrette victorieuse au concours de boules de Pâques 1925 on boit la tournée de la réconciliation vers 9 ou 10 heures il n'est point si rare que la cérémonie se prolonge jusqu'à minuit et non plus qu'on atteigne le 15ème ou 20ème Pernod monsieur Barnara s'en va manger la soupe avec quelques morceaux d'humant arrosé de boudin ou de caillettes enfin avant de clore sa porte il vide avec les derniers clients quelques couples de demi bien tirés qui l'entremêlent plaisément d'un ou deux chasse-bières à moins que les bouchons de champagne ne sautent en l'honneur d'une fanny retentissante d'une belote magistrale ou de quelques autres grands événements il me faut confesser que cet éminent éclectique a pu aborder la soixantaine avec la pupille alerte le pied encore léger la taille cavalière le poil drue et brillant on a pu voir toutefois qu'il est ménagé de ses forces sa femme levée à l'aube depuis 15 heures durant et qui ne boit que de l'eau minérale porte sur son échine l'as et sa figure flétrie tous les stigmates des mots épargnés à son maître et seigneur il est dommage que l'armée ait remercié le lieutenant Barnaba de ses bons services au lieu de l'adjoindre par exemple à l'état-major de notre intrépide GUP mis à part son tempérament d'un acier incorruptible il en serait le vivant fagnon le digne symbole à la vérité ce sujet est plutôt navrant j'ai voulu croire à des accidents à l'honorable tradition du pinard roi des guerres françaises les dieux savent que personne ne rechigne moins que moi au pillot lorsqu'il est de franches cuvées une pocharderie harmonieuse deux ou trois fois l'an me semblera toujours un convenable moyen d'éclairer l'existence et de se rafraîchir la tête le cher romanais Vossier a compensé mes brouées militaires par quelques fréries de saucissons en croûte et de poulardes à la crème où le liquide valait le solide ce qui n'est pas peu dire j'aime que le bon curé rousset ne soit en rien abstem j'ai bladier volontiers mon ami Georges Blond qui se voue aux inquiétantes chimies des jus de fruits de ses campagnes vengeresses contre le pastis il faut croire que je vivais réellement fort loin de la laine populaire de la France hélas je la connais maintenant le vin avec sa séquelle est devenu chez nous le grand fléau de la guerre on comprend trop vite qu'il était déjà un des fléaux de la paix mais notre vie croupie l'a étendu et aggravé d'incroyable façon l'espoir du litre ou du verre est décidément l'unique ressort capable de redresser ce bataillon d'affalé à peine viens-je de nouer une amitié qu'elle sombre dans la vinasse j'ai changé quelques propos amers et salubres avec ce brave homme deux heures plus tard je voudrais en reprendre le fil à la place du sage sentencieux et paisible je retrouve un pantin un pantin qui me rôte dans le nez mon bon copain cléry le caporal philosophe d'une nuit où il fut miraculeusement à jeun s'est révélé bien vite comme un poivreau chronique badaud l'affectueux marlou peut lui tenir compagnie magna le caporal fantôme retrouvé au fond d'une prison villageoise cuvant on ne sait combien de décalitres est un morne animal dont on ne tire pas 20 mots intelligibles par jour et celui-ci et celui-là les paysans en aguerre s'en tenaient peut-être à l'aramon laisser aux ouvriers et aux employés des villes le privilège des bistouilles distiller mais l'égalité s'est faite les prédilections se sont confondues les hommes se saoulent la mort sauvagement en 20 minutes avec n'importe quoi nos cantonnements sont peuplés de déchets alcooliques de nabos dégénérés déjetés ravinés parmi lesquels comptent comme par hasard nos deux seuls marseillais deux ignobles guenilles humaines ces misérables cuits déjà dans le ventre de leur mère sont à ce point imbibés et ravagés qu'au troisième quart de vin ils chancellent agar et pourtant ils entonnent leurs huites et dix litres par jour sur leurs culottes fangeuses leur vomi d'hier rejoint entraîné violâtre celui de l'avant-veille sur leur face de gnomes hébétés la sani s'agglutine en croûte à la boue des ruisseaux où on les a ramassés ils sont effrayants et pitoyables mais les chambrés s'en tordent les côtes et il n'y a pas de personnages plus populaires voire plus admirés n'importe quel bavardage tourne invariablement à des récits de dégueulerie les seuls exploits mémorables sont des records de bruts 25 pernaux 3 litres de marque à 2 on ingurgite l'anis par purée compacte à plein verre avec un holker entre chaque goulé c'est le vice morose et mécanique de toute son imbécilité il semble que l'alcool est brûlé jusqu'à leur sève je sais que la biffe n'a jamais été une favorite de la vénus des camps mais on ne peut imaginer pour les amours militaires plus parfait paradis que les rues de romance ou frétille une nuée de petites ouvrières pimpantes est toute chaude quelle que soit la concurrence d'un groupe d'aérostiers parés de l'irrésistible casquette l'occasion est innombrable et des garces de 16 ans viennent relancer les troupiers jusque dans les guérites pourtant les couples sont rares la gaudriole bien platonique et bien tiède parmi les monstrueux au quai de l'ivrognerie même aux casse-bretelles les hommes font beaucoup moins de mal aux pensionnaires qu'à la cave boire le coup est moins fatigant que de le tirer l'effort de la saccade lui-même devient excessif pour les reins de ce peuple qui s'abandonne j'ai eu cette semaine quelques heures de vrai plaisir où tous les charmes vivifiants de l'armée m'avaient reconquis nous sommes partis pour une marche manœuvre d'une trentaine de kilomètres le portail du cantonnement s'est ouvert sur une colonne bigarrée qui n'a jamais été si longue pour une fois tous les tirs au flanc ont été débusqués et tout le monde a l'air de marcher du meilleur cœur nous échappons pour un jour entier à la pestilence des troquets et de nos écuries les matins et sec et éventulés l'allure un peu lourde un peu lente mais solide les arméniens hurlent des si monotones et exotiques étranges auprès de ma blonde de cette guerre mais ils trottent ma foi comme des bourricots ce matin sans y regarder de trop près et avec un peu d'optimisme on pourrait presque les prendre pour des espèces de soldats on abat 15 à 18 kilomètres sans trop de béquillards je l'ai toujours pensé que les hommes soient secoués qu'ils marchent au coude à coude et les voilà sauvés à travers boucteau et fossé la manœuvre commence aussi classiquement indéchiffrable qu'il se peut c'est notre illustre capitaine qui a conçu le thème il s'y est si magistralement pris que l'assaillant qui devait forcer les positions détale à toutes jambes après 50 mètres d'attaque tandis que 20 assaillis lui font une poursuite acharnée et que le gros de la résistance l'attend de pied ferme mais en lui tournant résolument le dos on nous a distribué des paquets de cartouches à blanc on en profite pour fusiller aussitôt le capitaine on organise aux quatre coins de l'horizon une pétarade qui consomme la ruine de toute sa stratégie peu importe on court on saute on prend l'air la soupe chaude apportée par une camionnette nous attend dans les hangars du village voisin on a rempli les bidons aux portes de quelques fermes quatre gamines de 15 ans font les belles à bicyclette à des grisons à ceux et des grisons à ceux de la classe 36 la compagnie n'a plus lieu que pour ses paires de mollets nus nous sommes une bande d'écoliers qui éprouvent l'allégresse physique d'avoir fait jouer leurs poumons et leurs muscles et viennent même de trouver l'ordinaire possible une petite demi-heure de sieste et qu'on reparte mais les officiers gueltonnent à huis clos un pouce-café n'a jamais tué un fantabosse en un clin d'œil les huit les six bistrots de l'endroit sont bondés les officiers digèrent la halte s'éternise les chopines couvrent les tables on boit à la régalade au milieu de la rue on boit assis sur les trottoirs les officiers gagnent enfin une conduite intérieure nous délégant un aspirant émerillonné on compte à vue d'œil sous les casques sans pochard il faut rentrer à bras traîner sur les genoux les plus mûrs nous semons les autres zigzaguants et vociférants sur trois kilomètres de route la compagnie est enfin restituée à sa porcherie titubante octante ayant fait son plein de chaque soir je suis rempli de lassitude rien ne peut plus la chasser j'étais arrivé à l'armée en rapportant avec moi bagages assez cocasses mon goût d'amateur de vie militaire disons mieux encore de dilettante je vois devant ce mot la mine scandalisée des professionnels de tout grade mais chacun donne ce qu'il peut je ne saurais offrir et ce n'est point ma faute un élan patriotique il m'a bien fallu mettre non sans peine mon patriotisme au placard puisqu'il ne conçoit et ne réclame que la paix mon dilettantisme est beaucoup plus utilisable que presque tout ce que j'ai vu autour de moi apathie fainéantise sournoise rébellion il suffirait pour me préparer convenablement à un certain nombre d'éventualités dangereuses tant pour le pays que pour ma petite personne et je ne vois pas que l'on puisse exiger davantage de moi mais je suis bien bon de justifier ce dilettantisme il faut croire qu'il est lui-même encore superflu puisqu'il n'a pas jusqu'ici trouvé le moindre emploi il est fort découragé et vraiment il ne me reste plus grand chose hormis les térébrantes pensées qui reparaissent nous sommes en train de crever dans cette guerre comme des enlisés dans des sables il est impossible de la faire il est encore moins possible de s'en dégager je rencontre parfois au café faillé un charmant petit aspirant gruffaz qui vient des ouaves il a 23 ans c'est un lecteur fidèle de nos journaux il fut ardemment municois et anti-juif ce qui ne l'empêcha point lui sa voyard d'être ravi de son retour chez les alpins je lui dois mes dernières velléités d'esprit de corps il est crâne impatient du risque et sceptique en même temps mais lorsque je veux l'entraîner vers les plus cruelles lumières il se dérobe il ne peut supporter l'aspect de ses réalités j'entends toujours chez Fayet de nouveaux aspirants et jeunes sous-lieutenants venus pour l'instruction des bleus ceux-là sont sans la moindre nuance casoir gants blancs plaies et bosses et corps de chasse il m'est impossible de ne pas les trouver horripilants on leur a crié guerre et cela a retenti sur leurs épidermes comme des baguettes sur la peau d'âne pas un atome d'idées derrière ce mot leurs têtes sont des échos des tambours sans eux cependant il n'y aurait aucune armée possible ce sont pour la patrie les meilleurs instruments de la conquête ou de la défense oui mais dans cette guerre nous n'avons rien à craindre nous n'avons rien à défendre ni à conquérir on a le sentiment que sans ces fiers étourneaux l'absurde aventure ne serait pas possible et ce n'est point après tout une vue si simpliste dans les guerres à peu près cohérentes un cas comme celui de notre GUP était net ou bien le dépôt devenait insupportable et l'ont préféré encore la vie du front ou bien la peur dominée et l'ont s'incrusté au dépôt cette fois le dépôt est plus odieux que jamais mais la vie de l'avant existe à peine les aspirants s'excitent vivement qu'on monte au barou quel barou mes puceaux les cent cartouches brûlées de part et d'autre du Rhin la situation sans changement sur l'abli le prisonnier qui a été fait devant Forbach le moyen de se passionner pour ces simulacres burlesques cérémonieux là-bas ne touche-t-on pas du doigt mieux encore qu'ici la stupidité de notre équipé les hommes disent parfois voilà le printemps le grand coup peut arriver mais sans grande conviction et pour ma part je n'en crois rien ce sont encore des souvenirs qu'on traîne de l'autre dernière les frites ne sont pas fous et quant à nous pour attaquer peu cher mais ce qui existe sûrement derrière Rhin et Moselle ce sont d'autres dépôts d'autres pourrissoirs à trop pied et ces lugubres pleines jaunes ces villages recroquevillés ces puanteurs industriels du bassin de Brié ou du pays de Metz allons il n'existe aucune raison valable de leur sacrifier le plumard de monsieur Barnara cependant voici des nouvelles le canon de 25 va s'ébranler pour la troisième fois mais il paraît que c'est décidément la bonne il sera renforcé d'une trentaine de nos benjamins le sous-lieutenant le guigny-lot commande la troupe les hommes s'affairent s'astiquent palabres avec une pointe de vanité blagueuse assez apprête une petite fièvre m'a trotté de rechef sous la peau je me rappelle le grand départ du deuxième zouave en 1915 dans mon village où il était venu se reformer les hommes arborant ces souliers jaunes tout neuf qui étaient le signe de la montée vers la mort j'avais 11 ans comme j'aurais voulu suivre les zouaves franchement le GUP devient intenable que sera-ce sans le 25 qui formait sa seule cellule encore un peu virile j'ai demandé à le guignilot de m'emmener il me récanonnait pensez-vous j'ai des ordres pour ne prendre personne au-dessus de la classe 28 il n'ajoute pas mais je le devine sans peine que je suis aussi à ses yeux une espèce de morpion d'intellectuel et qu'il ne va pas s'embarrasser de ça au fait continue-t-il nous allons d'abord dans un camp et si vous avez envie de la riflette vous y serez peut-être avant nous tout le GUP d'étale vous êtes désigné pour un renfort de pionnier dans la zone des armées ah Barca que je sois pionnier si le sort le veut d'ailleurs les journaux se mettent à exhaler un fumet de crise ministérielle qui m'a vite distrait des canons même anti-chars je savoure les aveux à peine dissimulés de ce désarroi qui nous venge et leur guerre a du plomb dans l'aile et plus vite encore que nous ne le pensions l'aigreur de la querelle en dit suffisamment long c'est la mafia qui se chamaille devant une nouvelle expérience qui tourne au plus mal l'expérience Maginot après l'expérience Bloom c'est maintenant qu'il est succulent de reprendre les discours à peine refroidis de la résolution inébranlable des disputes partisanes noblement reniées de l'unité morale dans la nation pour la victoire lorsqu'il s'agit d'étaler sa déliquescence ce régime ne déçoit jamais il devance même toujours nos espoirs huit mois après avoir pris la plus effrayante décision de notre histoire le gouvernement se déjuge et s'affaisse bravo nous n'attendions pas cela si vite les records de l'ignoble et du grotesque sont battus les aspirants baroudent imperturbablement ah dis donc les 13-2 millimètres anti-aériens jumelés ah mon vieux qu'est-ce que ça doit faire comme travail et sur de la troupe à découvert tu parles d'un carton tatatata je voudrais leur brandir sous le nez les feuilles du jour mais il y a donc petit foutriquet occupons-nous un peu des choses sérieuses comprenez donc bien que tout fout le camp notre farce militaire ne m'est plus supportable je voudrais prendre à témoin chacun de la pureté de mes dernières prophéties la censure est débordée elle est d'ailleurs mise en accusation publique à la chambre dans la presse par Frossard qui fulmine excellemment on clame la dérision de notre propagande on accuse le honteux débagoulage de notre radio le pitoyable carton-pâte du mythe d'Aladier s'effondre les marxistes SFIO exigent d'accéder au pouvoir au 8ème mois de la guerre on envisage froidement un nouveau ministère Blum voyons qui n'a pas compris qui oserait encore accorder un copec de crédit à ces infâmes paillasses prétendre encore qu'on peut derrière eux marcher à une victoire pour comble la Finlande est en train de succomber ce n'est plus qu'une question d'heure sans que les démocraties lui aient seulement envoyé un bataillon si cette infâme votre ville pouvait se terminer dans quelques gâchis parlementaires mais ce serait trop beau je voudrais être à Paris je suis exaspéré par l'absence des vraies nouvelles celles que l'on n'imprime pas qu'au moins nous changions vite de place cela me ferait peut-être patienter quelques semaines heureusement je n'ai plus beaucoup à attendre le canon 25 s'est embarqué pour le camp d'entraînement de Grandville en Normandie 9 hommes sur 10 avaient la conviction que Grandville est sur le front ils se sont ébranlés comme pour la bataille les trois quarts étaient sous à tomber le GUP a contaminé même les gars du canon on aurait bien de la peine à leur enlever sa marque après demain c'est notre tour mais nous savons déjà que nous n'allons pas bien loin bon 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 Sous-titrage ST' 501